Cette semaine, à la Chronique de la CEF, l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, on parle des soldes, mais je vous pose une question. Est-ce que les soldes, c'est toujours une bonne affaire? Je suis en compagnie de la directrice de la CEF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Donc, avec le mois de novembre qui arrive, qui dit mois de novembre, dit Black Friday. Black Friday, on va avoir aussi le boxing d'affaires. On les a tous, non? On parle de soldes à profusion. Mais là, il faut être prudent. Mais tout d'abord, comment on définit? C'est quoi la définition d'un solde? Un solde, théoriquement, c'est un article qui est à coût moins élevé que le prix régulier. Le prix régulier qui est prix affiché à longueur de l'année. Pas qu'il est gonflé artificiellement pour le baisser par la suite. On s'entend. Oui. Mais ce serait quoi la différence entre un solde et une aubaine? Bien, dans les faits, un solde va vraiment être strictement un prix moindre que le prix régulier. Alors qu'une aubaine est vraiment une différence, un prix marqué qui fait en sorte qu'il faudrait qu'on ne pas le manquer. Parce qu'effectivement, c'est à très, très, très bon prix. On peut parler des fois des rabais, tout dépendant du type de produit, mais qui peuvent aller de 50 à 75 % de différence de prix. Donc ça, on peut dire que c'est une véritable aubaine. OK. C'est là qu'on fait la différence. Oui. Tandis qu'un solde, on peut juste avoir un solde de 1 % de moins sur le prix régulier, puis c'est un solde. Oui, c'est ça. Justement, pour revenir au solde, qu'on soit dans n'importe quel événement ou n'importe quelle promotion, comment on fait pour savoir si c'est un bon solde ou non? Est-ce qu'on économise vraiment quand c'est en solde? Bien, en fait, le commerçant a vraiment une obligation à la base de toujours indiquer son prix initial. Bon. Malheureusement, il y a des commerçants qui jouent un petit peu, là, les frais là-dessus, qui vont gonfler artificiellement le prix, comme j'ai indiqué tout à l'heure, pour ensuite le réduire. On voit ça des fois à l'épicerie, hein? On voit des petits rabais. Oh mon Dieu, c'est en rabais, une belle étiquette rouge, alors qu'il y a juste une sème de rabais ou des trucs comme ça. Donc, c'est des petites choses à penser. Donc, vraiment, c'est important, lorsqu'on va magasiner, lorsqu'on veut justement bénéficier de solde, d'avoir déjà une idée de combien vaut le produit à la base. Exemple, un téléviseur. On pourrait dire, oh mon Dieu, c'est une auberne, c'est un gros solde, un téléviseur à 500 $, alors qu'en réalité, on peut s'en procurer des téléviseurs maintenant à 300, 200, tout dépendant de la gamme de prix et de produits qu'on va chercher. Il faut faire attention, parce que là, on parle de l'épicerie ou des articles, mais des fois, il y a une pièce, ou comme à l'épicerie, on voit souvent des 30 cents de rabais. Avec des grosses étiquettes rouges, hein? C'est pas un vrai solde de 30 pièces, pas 30 pièces, mais 30 cents de rabais. Non, effectivement, puis il faut que le consommateur, on soit conscient qu'on est non seulement un consommateur, mais également un produit pour le commerçant. Donc, tout est bon pour nous faire consommer, tout est bon pour nous faire acheter, donc que ce soit par l'affichage sur les produits, donc justement une belle étiquette rouge avec bien des flasheurs autour qui nous appellent, là, vite, 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 il faut l'acheter. Mais également, durant la période du Boxing Day et du Black Friday, en fait, on a beaucoup de pression qui est mise sur le consommateur pour procéder à son achat. Donc, souvent, on entend le « vite, 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 dépêchez-vous, venez vous le procurer avant qu'il n'en reste plus », alors qu'en réalité, si le produit est affiché à un prix X, le consommateur, pas le consommateur, mais le commerçant se doit de pouvoir perdurer l'achat, à moins qu'il est indiqué qu'il y a des quantités limitées. Donc, si, exemple, il est affiché que le produit, une télévision étant spéciale, puis vous pouvez vous procurer une télévision à 50 $, bien, vous allez vous en procurer une, et s'il n'y en a pas plus lâché, vous pouvez demander un bon différé. Oui, c'est ça. C'est ça que je me demande pour te dire, les bons différés, quand ils ne l'ont plus en stock, le commerçant est obligé de te donner un bon différé. Exactement. Parce qu'il n'est pas capable de fournir la demande. À moins qu'il le marque que des quantités limitées. À ce moment-là, c'est vraiment indiqué. Il y en a 1000, il y en a 500, peu importe. Il y a une quantité limitée qui est disponible. Donc, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est terminé. On n'a pas de bon différé, à ce moment-là, à offrir. Moi, j'entends souvent, probablement que toi aussi, on entend souvent des commentaires quand il y a le Boxing Day ou le Black Friday. Les gens disent, mais ce n'est pas des vrais soldes. C'est-tu des événements qui sont plus juste attrapeux là et c'est du marketing? C'est du marketing pur et dur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le consommateur, il faut vraiment qu'on comprenne qu'on est vu comme un produit à la base. On est là pour acheter, mais on est vraiment un client, mais on est un produit pour eux. Donc, de faire en sorte de rendre l'expérience de vente attrayante, de faire de la pression, de également aussi, justement, créer des faux ravis parce que c'est une tendance. Oui, à l'époque, il y avait quelque chose vraiment de bâti. Il y avait quelque chose qui était là pour écouler les ventes qui n'étaient plus up to date, qui n'étaient plus d'actualité. Sauf que là, maintenant, la technologie va tellement vite. On a des produits neufs sur le marché à toutes les semaines, à tous les jours presque. Donc, de dire qu'un produit n'est plus up to date, c'est constamment d'actualité en fait présentement. Donc, d'avoir une date précise dans l'année pour dire que ce produit-là est en sol, ça n'a plus lieu d'être présentement. Donc là, c'est plus l'effet de masse qui fait en sorte qu'on a ce type d'activité-là, d'activité de marketing, pour justement concentrer les achats. Mais oui, effectivement, souvent, il est vu que ce n'est pas des vrais rabais parce que justement, sur la petite étiquette, le produit que normalement, le mois passé, ce serait vendu 500 $, bien là, il est affiché à 700 avec un rabais de 200. Est-ce que c'est logique? Bien, c'est ça le marketing. Puis justement, en parlant, on voit des aubaines, c'est un rabais 50, 60, 70 % de rabais. Mais là, si le commerçant le vend, il est capable de baisser le prix aussi bas, ça dit qu'il fait quand même autant d'argent. C'est-à-dire, quand il vend au prix régulier, ça dit qu'il fait beaucoup d'argent. Oui, puis ça, on le voit souvent avec des articles de marques, en fait. C'est rare qu'on va voir le President Choice, pour ne pas le nommer. Donc, les marques maison, autrement dit, c'est rare qu'on voit des rabais aussi grands parce que justement, la cote de profit est moins grosse sur ce type de produit-là. Donc, justement, les vêtements griffés, on s'entend, le vêtement que tu portes présentement ou le vêtement que je porte présentement, on est coordonnés d'ailleurs. Oui, bien oui, on ne s'est même pas appelés. On ne s'est même pas appelés. Donc, on s'entend, c'est un bout de tissu qui coûte un montant X. Peu importe la marque qu'il a, le morceau de tissu vaut quand même un montant X. C'est le fait qu'on ajoute une marque par-dessus qui va faire en sorte, justement, de peut-être bonifier le prix. Donc, le fait qu'il va avoir une renommée ou qu'il va être coût par des adultes et non pas des enfants. Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en bout de ligne pour créer la marque d'une certaine façon. Mais ça fait en sorte, effectivement, que c'est quand même juste un même bout de tissu. Le tien t'a peut-être coûté 40 $, le mien en a peut-être coûté 30. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la marque qui est reliée à lui. Puis, dans quelques mois, à la fin de la saison, ils vont vouloir l'écouter. Ils vont vouloir l'écouler. Donc, ils vont vendre 10 $ au lieu de 40. Mais là, c'est ça la question. Le commerçant qui le vend à si bas prix, fait-tu quand même de l'argent? Parce qu'on a l'impression que quand ils ne vendent pas cher, qu'ils baissent le prix tellement bas, ils ne doivent pas faire d'argent. Bien, ils sont pas mal, ils vendent, on s'entend. Ils doivent faire quand même une petite minicote de profit. Mais c'est ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent promener, par exemple, de la maison mère. Donc, des ordres vraiment distincts de la maison mère qui leur disent « Écoutez, vous devez couler ce stock-là, tout dépendant du type de produit qu'on achète dans tel magasin. » Donc, il y a beaucoup d'indications qui proviennent également de la maison mère. Mais au lieu des fois de jeter cette fourniture-là, ou de la renvoyer dans les entrepôts stockage. Donc, ça représente des coûts. À ce moment-là, ils préfèrent les couler peut-être. Des fois à perte, c'est assez rare, mais c'est possible. Ça fait qu'ils font quand même de l'argent un peu. Généralement. C'est rare qu'on part en affaires pour ne pas faire d'argent. C'est ça. Et puis, un autre point, en discutant, ça m'a rappelé un sujet qu'on a déjà discuté dans une autre chronique auparavant. Évidemment, même si le produit est beaucoup moins cher, il faut quand même se poser la question de ce qu'on en a besoin. Parce que là, ça revient à « oui, je le paye moins cher, mais je n'économise pas si je n'en ai pas besoin, ou si je la jette juste parce qu'on me le vend moins cher. » Oui, bien c'est ça. Il ne faut pas subir la pression, comme je vous parlais tout à l'heure. Vite, 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 procurez-vous-le. C'est une aubaine, c'est important. Demain, il va être trop tard. Demain, il va être trop tard. Il n'est jamais trop tard pour acheter quelque chose. Il est trop tard pour bénéficier d'un prix. Oui, ça, c'est un fait. Sauf que s'il est en rabais présentement, il y a des bonnes chances qu'il redevienne en rabais à un autre moment donné. Donc, si on n'a pas l'argent pour s'acquérir un bien à ce moment-ci, ne l'achetez pas. C'est aussi simple que ça. Bon. En terminant, qu'est-ce qui est à retenir par rapport au solde? Qu'est-ce qui est à retenir par rapport au solde, en fait, c'est qu'il faut vraiment se poser la question si c'est un véritable solde. Donc, avant même d'acquérir un bien, magasinez donc un petit peu avant. Faites un analyse de comparatif. Allez voir dans d'autres magasins pour voir si c'est un véritable solde, si ça vaut vraiment la peine de l'acheter, mais aussi si vous en avez vraiment le besoin. Bien, merci, Hélène. Merci. Bien, tu vas revenir. Absolument. Puis là, on va, prochaine chronique, on va parler du temps des Fêtes. Oui. Puis ça, c'est une période qui coûte cher aussi. Comment faire pour ne pas cacher, ne pas briser notre petit cochon puis tout vider nos économies pendant la période des Fêtes? Exactement. Des bons trucs, des bons conseils qui vont être juste à point pour Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501